Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers, de l'énergie et de la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel, des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Torézin, coach, mentor et thérapeute holistique antique, et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seule ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mise en lumière holistique. L'énergie, ou le Qi pour la médecine traditionnelle chinoise, ou encore le Qi que l'on retrouve dans Reiki, méthode holistique japonaise. Alors, je vous en parle régulièrement dans ce podcast, car c'est quand même un peu beaucoup, passionnément, ma base thérapeutique. Il serait donc peut-être temps de lui consacrer un épisode pour elle toute seule. Alors, non, mon propos ne sera pas ici évidemment de vous présenter une thèse ou un doctorat de physique sur l'énergie, même si j'ai fait des études scientifiques, mais ça, je le laisse aux spécialistes. Je vais rester au niveau de mes compétences, c'est-à-dire du domaine de la spiritualité, de vous l'expliquer, d'expliquer l'énergie, comment elle est perçue, et expliquer principalement sous le prisme de la médecine traditionnelle chinoise, les fondations de mon métier thérapeute. Avec évidemment toutes mes connaissances acquises avec la pratique, les soins énergétiques, le Reiki, avec une approche alchimiste, et un soupçon de dimension quantique sous certains aspects. En essayant de rester, comme à mon habitude, la plus claire et compréhensible possible, car on ne va pas se mentir, ça peut rapidement se compliquer, surtout avec la MTC. Si vous êtes étudiant et que vous passez par ici, vous devez sûrement comprendre ce que je veux dire. Déjà, il faut bien comprendre les différences entre le concept d'énergie du point de vue occidental ou oriental. Pour l'Occident, en effet, pendant longtemps, l'énergie n'était une question que de matière. Quand ce concept d'énergie apparaît, c'est tout d'abord pour évoquer une notion abstraite, dont la physique mesure les effets de manière concrète dans la matière. C'est pour cela que l'énergie va être associée à des notions, des notions comme l'énergie thermique, l'énergie hydraulique, l'énergie mécanique, et j'en passe. Enfin, ce n'est qu'avec l'arrivée des sciences modernes, comme la théorie de la relativité, ou encore des quantas, et même de la mécanique ondulatoire, que les occidentaux ont pu commencer à faire un lien entre énergie et matière. Alors que pour toutes les philosophies orientales, la pensée exprime avant tout une vision synthétique de l'univers, et donc les notions de matière et d'énergie sont totalement indissociables. En effet, la matière elle-même est énergie, dans la mesure où le chi est présent dans toute chose. La matière n'est donc qu'une forme d'énergie, donc notre corps ainsi que tous les objets qui nous entourent, que nous pensons être faits de matière, ne sont que de l'énergie condensée ou cristallisée pour les chinois, que notre œil est capable de voir. Alors que normalement nos yeux devraient être capables de voir absolument toutes les formes différentes d'énergie. Mais ça, c'est ce que je vous apprends dans certaines pratiques comme le Reiki. Le Suwen, ou le Neijing pour les puristes, écrit accessoirement 300 ans avant notre ère, qui est le livre de référence de toute la médecine traditionnelle chinoise, dit que les êtres vivants sont eux-mêmes une manifestation du chi, donc de l'énergie, où coexistent l'énergie abstraite, c'est-à-dire éthérée non visible, et l'énergie matière. Ils sont donc soumis aux grandes lois qui régissent l'énergie. C'est-à-dire que quand un être prend forme, cela veut dire que l'énergie se transforme. Et quand la vie matérielle disparaît, c'est-à-dire que le corps meurt, cela correspond à une mutation de l'énergie. Donc parlons du concept du chi selon les préceptes et philosophies de la médecine traditionnelle chinoise. Chi, qui s'écrit déjà QI, ou énergie, que nous retrouvons absolument partout et sous toutes ses formes, puisqu'absolument tout sur cette terre est énergie. Mais là, je m'égare, je parle un peu quantique, on verra peut-être ça tout à l'heure. Donc déjà, le chi a une représentation graphique, un idéogramme, enfin un dessin quoi. Et cet idéogramme est composé de deux parties. La partie supérieure signifie vapeur, et la partie inférieure signifie riz non cuit. Qu'est-ce qui sont bizarres quand même ces chinois ? Ben, peut-être pas tant que ça, car finalement l'idéogramme regroupe la partie immatérielle, c'est-à-dire éterrée du chi par la vapeur, et la partie dense, fait de matière au travers du riz. C'est pour cela que beaucoup de principes chinois, comme le chi ou même le shen, c'est-à-dire l'esprit, c'est très difficile en fait à traduire littéralement. On pourrait dire donc énergie, et c'est ce terme que je vais utiliser principalement aujourd'hui dans ce podcast, mais on pourrait dire également matière, force vitale, force de vie, ou même éter, si nous étions alchimistes. Certains chercheurs en physique des particules se sont même penchés sur cette notion de chi, à la base abstraite, pour confirmer de manière scientifique que le chi est bien une énergie composée d'ondes. Je vous avais même un peu expliqué le principe dans l'épisode 2 du podcast dédié aux 7 plans de conscience. Je vous avais même expliqué dans l'épisode 2 du podcast dédié aux 7 plans de conscience toutes les recherches faites par des chercheurs ou des docteurs, style Kielner, le couple Kirlian, Lavoski, ou même encore Tesla, évidemment. Et non, Nikola Tesla n'est pas une voiture, mais un ingénieur physicien qui découvrit le courant alternatif et qui passe à sa vie à chercher et à démontrer le principe de l'énergie libre. Alors selon la philosophie chinoise, et pas uniquement en fait aujourd'hui quand vous écoutez de nombreux chercheurs français ou même docteurs américains, le chi, ou énergie, est à la base de tous les phénomènes de l'univers. Et c'est ce qui sert de lien entre notre partie visible à l'œil humain, fait de matière, et toute notre partie invisible, immatérielle, éthérée. Le chi est donc à la base de toutes les manifestations infinies de la vie que l'on va retrouver dans les plantes, les minéraux, les animaux et l'homme évidemment. On retrouve dans de très nombreux anciens, mais alors très anciens, écrit de philosophes chinois taoïstes cette notion du chi. Le chi, créer le corps humain, tout comme l'eau donne de la glace. De la même façon que l'eau en gelant donne de la glace, le chi se concentre pour créer le corps humain. Lorsque la glace fond, elle redevient de l'eau. Du coup, lorsqu'une personne meurt, elle redevient esprit, ou chêne en chinois, ou éther pour les alchimistes. On l'appelle esprit, tout comme la glace. Une fois fondue, prend le nom de l'eau. Donc déjà à l'époque, les philosophes et médecins chinois voyaient le corps humain comme une condensation de chi. Personnellement, dans de nombreux épisodes, j'utilise une autre image, de l'énergie cristallisée prenant en forme humaine. Donc grosso modo, nous sommes une boule d'énergie ayant une forme, c'est-à-dire un corps. Et gardez en tête l'image de la poupée russe pour comprendre nos différents plans énergétiques qui sont imbriqués les uns dans les autres. Sachant que la poupée russe la plus petite, c'est votre corps. Donc imaginez la taille de votre énergie. Et même déjà à l'époque, il disait que tout ce qui est vide et inoccupé, en fait c'est plein de chi, qui à l'état de condensation est visible et ça s'appelle un être, mais qui à l'état de dispersion, c'est-à-dire la mort, n'est plus visible et ça s'appelle le néant. Il poussait encore plus loin la réflexion en disant que lorsque le chi se disperse, il donne le grand néant et retourne alors à sa forme d'origine immatérielle. Sans pour autant mourir, lorsqu'il se condense et prend forme, il devient l'origine de tous les êtres. Ils expliquaient donc déjà il y a 2000 ans le principe que la mort ne représente que la perte d'un corps physique, mais que l'énergie en tant que telle, c'est-à-dire le chi, ne meurt jamais et revient à la source. Bon finalement les médecins chinois étaient quand même les précurseurs de la physique antique et sans avoir besoin d'appareils ultra modernes de technologie. Juste du bon sens et de la compréhension plus qu'approfondie du corps humain et de son fonctionnement. C'est la base de la médecine traditionnelle chinoise. Donc maintenant que vous savez que vous êtes en fait grosso modo un gros tas d'énergie, pardon, une magnifique boule d'énergie, alors dit plus poétiquement, vous êtes en tant qu'être humain, la réunion du chi du ciel et du chi de la terre. Nous allons approfondir la notion du chi selon la médecine traditionnelle chinoise. Alors on se calme, surtout si vous êtes étudiant à MTC et que vous avez des notions approfondies. Je ne vais pas faire un cours ou une thèse de MTC imbuvable, car on ne va pas se mentir, on peut vite la complexifier. Donc mon but dans ce podcast c'est juste de le rendre accessible et surtout de démocratiser toutes ces notions. Donc on parle du chi, oui, mais ça c'est le terme général, car évidemment la médecine traditionnelle chinoise a tout décortiqué, c'est-à-dire qu'il existe bien plus de chi différents propres à chaque organe, avec même ses propres fonctions différentes dans le corps et qui se regroupent tous sous le terme général de chi. Mais il faut surtout comprendre que le moindre blocage de cette énergie n'importe où dans votre corps va provoquer, se manifester par des douleurs dans un premier temps, provoquant ensuite des pathologies, des blocages jusqu'à la maladie. Cette énergie, le chi donc, doit être constamment en mouvement, donc quand vous avez mal quelque part, c'est-à-dire que celle-ci stagne, formant un égrégat, elle n'est plus en action, donc plus en mouvement. Elle cristallise et provoque la douleur. Je donne toujours ce conseil aux personnes ayant des douleurs lombaires, par exemple, ou des lombalgies. En plus de l'acupuncture, pratiquez du hula-hop. Évidemment, je passe toujours pour une folle car la personne va me répondre qu'elle a trop mal pour bouger et qu'elle préfère rester allongée. Alors que dans la position ne pas bouger, vous ne faites qu'alimenter la douleur car elle stagne. Pareil pour les bleus, quand vous vous cognez, massez votre bleu et oui, ça va faire mal. Normal, l'énergie ne circule plus, donc votre massage va débloquer la cristallisation, donc oui, il y aura sûrement douleur, mais uniquement sur le cou. Le but de l'énergie est donc d'être constamment en mouvement. Donc la MTC va vous parler de chi nourricier, de chi protecteur, de chi complexe, de chi originel et même de sang, de liquide organique ou encore même d'essence. Tout ceci, ce n'est que de l'énergie, ce n'est que du chi. C'est-à-dire que le chi, pour la MTC, va avoir deux aspects. Le premier aspect, c'est l'essence pure, donc éthérée, produite par les organes internes, qui va avoir comme rôle de nourrir le corps, mais également l'esprit, le shen. Et le deuxième aspect, c'est le chi, qui représente l'activité dite fonctionnelle, donc matérielle des organes internes. Donc ça ne parle pas de l'énergie mesurable contenue dans un organe, ce n'est pas ça. C'est l'énergie qui permet l'ensemble des activités et du rôle de chaque organe. Détaillons rapidement certains termes que je viens d'évoquer. Essence. Alors, pas de carburant, quoique, en même temps, je passe mon temps à vous parler de véhicules terrestres concernant votre corps. Et il est toujours très intéressant d'être attentif aux mots. Donc l'essence. La substance éthérée. En MTC, c'est le Jing. Et si vous avez écouté le podcast avec Michel Audoul, nous en avons parlé, enfin du moins lui, car la médecine traditionnelle chinoise est également sa base thérapeutique. Il a évoqué le ciel antérieur et le ciel postérieur, car cette essence se divise en trois. L'essence antérieure ou prénatale, qui va donc faire référence à tout ce qui se passe avant votre naissance. Cette essence antérieure détient donc l'énergie masculine de votre père et l'énergie féminine Ying de votre mère. Et c'est cette essence qui va nourrir le fœtus tout au long de la grossesse. C'est la fameuse histoire de la bougie que je vous ai déjà expliqué en poste avec Bob ou encore dans l'épisode de la saison d'hiver avec son organe le rein. Après, il y a l'essence postérieure, c'est-à-dire tout ce qui vous concerne après votre naissance. Et là, c'est votre alimentation et les boissons qui vont vous la fournir grâce à votre rate et votre estomac. Vous comprenez peut-être mieux ainsi le rôle supra hyper important de la saison de la terre avec ses deux organes. Donc en résumé, votre ciel antérieur vient de vos parents, votre ciel postérieur de votre nourriture. Et voyons maintenant la troisième essence qui provient du rein, qui finalement est la fusion de votre ciel antérieur et de votre ciel postérieur. Car c'est cette essence du rein qui est à la base de toute votre constitution, de la fabrication de votre squelette jusqu'à votre système immunitaire. C'est-à-dire que cette essence du rein va déterminer votre croissance, celle de votre cerveau, de tout votre squelette, de vos cheveux et j'en passe. Mais également, c'est cette essence du rein qui va gérer votre puberté, votre développement sexuel, la reproduction et la fertilité. Pour en savoir un peu plus sur l'importance du rein et de votre constitution, je vous laisse découvrir l'épisode 37 dédié à la saison d'hiver, car le rein est l'organe principal de cette saison d'hiver. Après cette notion d'essence qui, vous avez compris, peut servir de carburant finalement, car cela passe par la qualité de votre alimentation également, voyons d'autres aspects du qi ou alors de sa complexité selon le point de vue un peu plus en profondeur. Donc le qi, c'est un terme générique, car il va prendre de nombreuses formes dans le corps et sous différents noms également. Voyons par exemple le qi originel ou wanchi. C'est celui qui est le plus proche de l'essence vu précédemment. C'est lui qui sert de fondation à toutes les autres énergies du corps, aux énergies ying féminines et aux énergies yang masculines qui nous constituent. C'est le fondement de l'essence du rein. Ce qi originel va également servir à la transformation de l'énergie du corps. Il va également servir à la transformation des aliments, alors plus précisément au qi des aliments, le goût qi, et le transformer en sang. Alors finalement ce goût qi écrit G U, ou alors qi des céréales, ou encore même qi des aliments quand on le traduit, est le premier stade de transformation de toute votre alimentation. Donc quand vous mangez, tout arrive dans votre estomac. Celui-ci va se charger de mûrir et pourrir votre alimentation. Rassurez-vous, ce sont des termes chinois. Puis la rate va intervenir pour transformer votre nourriture en qi des aliments. D'où l'importance de prendre soin de votre rate, car c'est l'organe central de votre énergie, donc de votre vie. Petit rappel, rate et pancréas, c'est un seul et même organe pour la médecine traditionnelle chinoise. Et là, je vous laisse découvrir les deux épisodes dédiés à l'intersaison de la Terre si vous voulez commencer à monter votre puzzle pour comprendre le fonctionnement du corps selon la MTC. Donc le qi des aliments est la première énergie servant de fondation à votre ciel postérieur. Et ce goût qi, ce qi des aliments, va être affiné au fur et à mesure du processus, car ça, c'est la première étape grossière de transformation de votre énergie. Ce qi des aliments va monter grâce à l'énergie de la rate pour atteindre le poumon et se combiner à son énergie et à l'air. Ainsi, ils vont produire ce que l'on appelle le qi complexe, le zong qi en chinois. En continuant son cheminement vers le cœur, en se combinant à l'essence du rein, il va se transformer ainsi en sang. Évidemment, gardez en tête la chose la plus importante, c'est que là, je vous fais vraiment la version courte simplifiée médecine traditionnelle chinoise pour les nuls. Donc ce qi complexe ou ancestral prend naissance grâce à l'air que vous inhalez et le qi de votre alimentation. L'avantage, c'est qu'il va être utilisable directement en favorisant votre respiration, en nourrissant votre cœur et vos poumons, en favorisant la circulation du sang partout dans votre corps ou encore en contrôlant votre voix et la force de votre voix. Car oui, votre voix dépend en MTC de votre poumon. Et d'ailleurs, petite anecdote pendant mes études de médecine chinoise, les profs nous recommandaient toujours de parler avec les clients pour les prises de rendez-vous et de ne pas passer par des secrétariats. Car ainsi, dès le premier contact, on récupère beaucoup d'informations sur vous et surtout sur l'état de vos poumons. Donc oui, quand vous parlez en tant que thérapeute, je suis toujours attentive car je réceptionne beaucoup d'informations sur l'état de votre énergie. Bon, pas uniquement de vos poumons. Donc le qi, le qi complexe, c'est l'énergie du poumon qui s'associe au qi original et qui, en même temps, travaillent main dans la main avec le rein. Puisqu'ils ont un rapport très particulier avec l'eau, on dit qu'ils gouvernent la voie des eaux. N'oubliez pas, vous avez des épisodes sur les saisons pour approfondir tout ce que je suis en train de vous dire. Donc le qi complexe va continuer sa transformation au fur et à mesure pour devenir le zang qi ou alors dit qi vrai. Donc il se loge au niveau du poumon. Et ce qi vrai va se transformer en deux qi différents qu'on va appeler le qi nourricier ou le qi protecteur. Donc ce fameux qi nourricier ou yin qi ou encore dit qi nutritif, sa fonction va être de nourrir tous vos organes, ainsi donc tout votre corps car il va circuler avec le sang dans vos vaisseaux sanguins, partout dans votre corps et donc automatiquement dans vos méridiens énergétiques. Puis il y a le qi protecteur, Wei Qi. Lui par contre, il circule justement en dehors des méridiens, entre vos muscles et votre peau plus exactement. Donc sa fonction est de vous protéger des attaques externes. C'est lui qui contrôle l'ouverture et la fermeture des ports, donc de votre transpiration pour réguler votre température interne. Il nourrit également vos muscles et votre peau. Si ce qi protecteur est faible, vous êtes sujet à toutes les attaques externes, donc aux maladies. Vous êtes frileux et vous prenez froid facilement car c'est ce qi qui vous réchauffe naturellement. Alors oui, il existe d'autres formes de qi, mais déjà là, avec tout ce que je vous ai donné, on est sur une bonne base et j'espère surtout ne pas vous avoir perdu. Donc résumons le rôle ou plutôt les rôles de l'énergie dans votre corps du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, mais qui finalement vous donne énormément d'indices sur le fonctionnement de l'énergie en général. Le qi transforme puisqu'il a un rôle essentiel dans la transformation des aliments et des liquides. Le qi transporte puisque justement ces aliments ingérés doivent être transportés puis ensuite la quintessence, c'est à dire l'énergie qui en est transformée, doit circuler également dans votre corps. Le qi fait monter puisque nous avons vu que le qi nourricier, la partie pure provenant de votre alimentation, doit monter pour se combiner au poumon et apporter l'énergie partout dans votre corps. Le qi protège, oui, car il va constituer une barrière énergétique entre votre monde intérieur et votre monde extérieur, comme votre peau. Le qi réchauffe et là, je pourrais faire allusion à notre flamme de vie nécessaire pour vivre et se mettre en action. Le suen, donc le livre de référence de toute la MTC, qui est vraiment la base absolue de toute cette médecine, dit que dans l'immensité de l'espace, il existe une énergie essentielle, primitive, qui donne naissance à tous les éléments et s'y intègre. C'est ainsi que le qi donne naissance au ciel et à la terre. Les souffles légers, plus yang, s'élèvent et forment le ciel. C'est pour ça que les chakras du haut du corps sont de polarité yang. Les souffles lourds, plus yang, s'abaissent et forment la terre. C'est pour cela que les chakras du bas du corps sont féminins, yang. Donc entre le ciel et la terre se trouve l'homme et il possède sa propre énergie, résultant de plusieurs composantes et est soumis aux énergies célestes et terrestres. L'ensemble des interactions entre ces diverses énergies, qui par ailleurs sont toutes soumises à des lois de mutation communes, est l'objet et le support de toute la médecine traditionnelle chinoise. Ah oui, l'énergie a évidemment un sens de circulation. Je vous l'explique avec cette notion énergétique des chakras, qui sont également des vortex énergétiques placés à des endroits bien précis sur le corps, en étant eux-mêmes justement le résultat de l'énergie électrique du ciel et de l'énergie magnétique de la terre. Ça, je vous l'explique dans le programme en ligne que j'ai créé dédié à la découverte des sept centres énergétiques des chakras. Alors non, le hasard n'existe pas, surtout concernant votre corps. C'est une magnifique mécanique dont il faut comprendre le fonctionnement. Vous vouliez un épisode simple sur l'énergie, le chi en particulier ? Non, non, ceci est totalement impossible en médecine traditionnelle chinoise. Et encore, gardez en tête sincèrement que je vous simplifie tellement cette notion. Alors oui, évidemment, cela peut vous sembler complexe à première vue, mais quand justement vous prenez du recul et de la hauteur, en regroupant toutes ces notions énergétiques, on s'aperçoit que tout est logique et que rien dans notre corps humain n'est laissé au hasard. Nous sommes une merveilleuse machine énergétique. À nous d'en prendre soin et surtout de l'écouter. Et pour vous rassurer, même après mes quatre années d'études de médecine traducente chinoise, et même au bout de 13 ans, certains aspects de la MTC restent encore pour moi une nébuleuse. Alors non, cet épisode n'est pas totalement fini, car je vais terminer par un extrait du livre de Patrick Burastinas, qui se définit comme alchimiste et qui est une pépite de compréhension. J'avoue, je rêve de l'interviewer pour ce podcast, parenthèse terminée. Il écrit dans un de ses ouvrages que cette table existe. Elle a l'air immobile, mais en fait, elle est agitée. Les atomes qui tournent en dedans tournent très vite. Et si nous ne passons pas à travers, c'est que les atomes qui nous composent tournent à la même vitesse que ceux de la table. Donc ces atomes se frappent de temps en temps. Et comme ils se frappent, nous avons l'illusion que cette table est solide. Alors que s'il y avait un des deux, c'est-à-dire la table ou nous, qui ne tournent pas à la même vitesse, nous passerions au travers de la table. Donc si moi j'étais un peu plus dense, ce monde serait de la fumée pour moi. Si moi j'étais un peu plus subtil, c'est moi qui serait de la fumée pour ce monde. La matière, c'est donc seulement une question de réglage. C'est pour cela que je vous parle toujours en énergétique de fréquences, d'ondes et de vibrations. La matière est le résultat d'un agglomérat d'ondes qui, par leur agitation ou chaos, s'entrechoquent et prennent forme. Greg Braden, d'ailleurs, dans son livre La Divine Matrice, en parle clairement. Nous sommes parfaitement capables, à un moment donné, de notre évolution et de notre cheminement personnel, de transcender cette matière et même de la transformer. Allez, ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique débordant d'énergie est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également, où je partage mon expertise au quotidien, ainsi que toutes mes prestations coaching, initiations Reiki en ligne, ou même les soins audio quantiques sur mon site internet www.heuronictorézin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Nouveauté également, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques régulièrement. Également, vous avez à disposition gratuitement un e-book que j'ai créé sur la notion énergétique chère à mon cœur, l'ancrage, afin de comprendre cette notion spirituelle différemment. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous, et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit, et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.